Salut à toutes et à tous, Tomb Raider ! Et aujourd'hui, notre niveau 0, comme je l'ai appelé, tout simplement pour vous présenter la salle de gym. Cela m'a été demandé, la maison de Lara de ce Tomb Raider 1, qui n'était pas encore très développée, on n'y visitait que quelques pièces, on ne pouvait pas aller dans les extérieurs. Mais bon, écoutez, c'est vrai que ça permet de se rendre compte du travail de l'époque. Alors ce que je vais vous proposer, histoire de varier les plaisirs, c'est de la visiter d'abord dans sa version d'origine, avec ses graphismes de 1996, puis de retrouver ce qu'a réalisé dix ans plus tard Anthony Jadis, à partir de textures haute résolution. Cela est rendu possible grâce à Glydos, un utilitaire payant qui permet d'améliorer Tomb Raider, et que je recommande à tous les puristes du jeu. Alors, que dirait bien Anthony Jadis à tout simplement retexturer ? Et ici, les textures sont beaucoup plus précises, et donc, ça donne un peu plus de valeur au jeu. Bon, après, c'est vrai que chacun des partenaires du site tombraideurextra.com, où l'on peut télécharger ses textures, chacun de ses partenaires a un peu mis du sien dans ses textures, et ça ne correspond plus tout à fait au niveau d'origine. Je souligne quand même le travail de l'un des membres, John Capon, qui a fait de très beaux niveaux, puisqu'ils sont tous intégrés dans sa version à lui du retexturage. Matt Hill, lui, a réalisé des textures beaucoup plus proches des originales, mais il n'a pas réalisé tous les niveaux, c'est un peu dommage. Enfin, on espère qu'un jour, on les aura tous. Pour l'instant, moi, je vous propose de découvrir les textures d'origine, je vous le disais. Bienvenue chez moi, je vais vous faire visiter. Lara Croft, ici, doublée en français par François Scadol. On connaît bien cette voix puisqu'elle a commencé à s'illustrer, c'est vrai, à l'époque, dans Tomb Raider, mais elle a ensuite doublé Angelina Jolie et plusieurs personnages de séries télévisées. On la retrouve dans pas mal de jeux vidéo, je pense à Siberia également. Elle a un talent fou, c'est l'une des meilleures doubleuses, à mon sens, à ce jour. Donc, je vous propose d'écouter ce qu'elle nous disait pour nous aider à nous familiariser avec le jeu. Utilisez les touches fléchées pour aller dans le salon de musique. ... ... Et bien, à vos ordres, je vous montre les extérieurs, une véritable bouillie de pixels par rapport à ce qu'on connaît aujourd'hui. Alors, on peut sauter dans tous les sens, je le rappelle, comme ceci, comme cela, en arrière et en avant. ... ... Doit-on accepter une telle excuse ? Avant ça, je vous montre la fameuse arche d'Alliance, que les concepteurs avaient intégrée à la demeure de Lara. Mais ils ont pris quelques risques, à l'époque, c'était quand même un élément appartenant aux productions Lucasfilm, qui réalise les fameuses Indiana Jones, où on a découvert cette arche d'Alliance. C'était autrefois la salle de balle, mais je l'ai transformée en salle de gym personnelle. C'est chouette, non ? Allez, un peu d'exercice. Je ne cours pas sans arrêt dans ce jeu, en fait. Quand je dois être prudente, je peux aussi marcher. Appuyez sur la touche de marche et avancez jusqu'à la ligne blanche. Si vous appuyez encore sur la touche de marche, je ne tomberai pas, même si vous insistez. Allez-y, essayez. Si vous voulez examiner les environs, appuyez sur la touche qui vous permet de voir, puis sur une touche de direction. Voilà, il faut attendre que la voix ait terminé de nous donner les consignes avant d'avancer, sinon vous allez couper la voix. C'est ce qui se passe à plusieurs reprises lorsqu'on s'entraîne. Donc si vous voulez bien entendre ce qu'il y a à dire, ce qu'il y a à faire, arrêtez-vous lorsque la voix se lance, car c'est le passage sur une texture qui lance la voix, tout simplement. Voilà, comme ceci. Pas la peine de prendre d'élan, j'étais en train d'en prendre pour rien. Avancez jusqu'à la ligne blanche jusqu'à ce que je m'arrête. Et appuyez sur la touche de marche, puis sur la touche fléchée bas pour que je prenne de l'élan. Appuyez ensuite sur la touche fléchée haut et sur la touche de saut tout de suite après. Mais en fait, je ne sauterai qu'au dernier moment, je ne suis pas folle. On n'en doutait pas. Là, c'est plus difficile. Nous allons refaire exactement le même saut. Mais vous maintiendrez la touche d'action enfoncée pour que je me rattrape en catastrophe quand je serai en l'air. Donc on fait un saut avec élan, évidemment, et on saute en s'accrochant. Précisons que les doublages ici sur PC sont mal digitalisés, c'est vrai, par rapport à la version PS. Pour la version Saturn, si vous voulez trouver de meilleurs doublages, vous pouvez utiliser la fonction qui est intégrée à Glidos, l'utilitaire que j'utilise pour ses améliorations. Ici, je ne l'ai pas intégrée parce que j'ai un petit défaut technique avec ma carte son, apparemment, sur ces doublages-là, précisément. Bon, c'est un détail pas très grave. Nous allons essayer de sauter ici. Appuyez sur la touche fléchée haut, puis sur la touche d'action sans la relâcher. Je n'ai pas la place de grimper ici, mais si vous appuyez sur la touche fléchée droite, je longerai la corniche pour trouver un passage. Et vous n'aurez plus qu'à appuyer sur la touche fléchée haut à ce moment-là. Appuyez sur la touche fléchée bas pour que je me laisse tomber. Ensuite, si vous gardez la touche d'action enfoncée, je me rattraperai dans ma chute. Ensuite, vous pouvez relâcher la touche. Mais ce que je vais faire là, c'est vous montrer une figure qui n'est pas expliquée ni dans le manuel, ni dans la salle de gym. Je vais appuyer tout en me maintenant avec la touche action. Vous voyez, je n'ai pas lâché la touche action. Je vais appuyer à la fois sur la touche marcher et sur la touche avancer. Et Lara réalise une très jolie figure. Vous pouvez le constater ici. On note que Lara n'avait pas encore sa tresse légendaire dans le jeu. Elle avait cette tresse dans les vidéos, entre les séquences, mais pas dans le jeu. Pourquoi ? Parce que ce fut une difficulté technique que les designers n'avaient pas réussi à surmonter dans ce premier opus en 1996. Mais dès 1997, ils y sont parvenus. Pour plonger, au lieu de vous laisser tomber de manière peu esthétique, comme je le fais moi lorsque je plonge, vous pouvez utiliser une autre fonction. Vous appuyez toujours sur la touche marcher et puis vous enfoncez en même temps la touche avancée et la touche sautée. Et Lara réalise ce très beau plongeon. On peut nager dans l'eau comme ceci grâce à la touche sautée et aux touches de direction. Alors petit détail, on peut aussi utiliser les touches pas chassée gauche et pas chassée droite pour se positionner là où on le désire. Et pour sortir de l'eau, on nous l'a dit, on avance et on appuie sur action. Voilà qui nous ramène donc à l'écran d'accueil. Allez, je vous montre la demeure de Lara retravaillée avec de belles textures haute résolution réalisées par Anthony Jadis. Alors comme tous ceux qui ont retravaillé les textures de Tomb Raider, Anthony Jadis a également refait l'écran d'accueil mais aussi le passeport, vous le voyez, il est beaucoup plus fin. On distingue les caractères inscrits. On a même la date de naissance de Lara, dites donc, je ne sais pas si elle est exacte. Ce que l'on note aussi, ce sont les textures que je vais vous présenter. Bienvenue chez moi, je vais vous faire visiter. Alors là, je l'imagine, vous poussez un grand « Ah, mais quelle beauté ! » et vous allez avoir envie, vous aussi, de charger ces textures. Alors vous suivez les consignes sur le site Glidos qui existe en français, de toute manière, histoire de savoir comment procéder. Utilisez les touches fléchées pour aller dans le salon de musique. Alors la bibliothèque, vous le voyez, a été totalement retravaillée. Très très beau travail, précisons-le. On peut regarder les extérieurs qui ne sont plus la vilaine bouillie de pixels que nous avions au départ. Même si c'est encore assez incertain, c'est beaucoup plus joli. Ici, serait-ce Léonard de Vinci ? Je me suis posé la question. En tout cas, ça y ressemble. Même le piano est beaucoup plus joli, regardez, avec cet effet de brillance et il porte le nom de Croft, carrément. Qui a le luxe de se payer un piano avec son nom inscrit comme ça, franchement ? Ça serait beau, ça. Voilà, vous apercevez aussi le travail réalisé sur les lustres et sur les différents cadres du manoir, qui sont tous beaucoup plus fins. On le voit ici. Bon, on n'a pas réussi à éliminer totalement le défaut de séparation des textures. On voit bien les jonctions entre chacune d'elles, ou presque. C'est un défaut qui était présent jusqu'à Tom Braider 3. Courrez vers une caisse et appuyez en même temps sur la touche fléchée haut et la touche d'action. Je sauterai dessus. L'arche d'alliance a également été revu et amélioré. Voilà, j'en profite pour vous montrer ce détail, ce coffre que je ne vous avais pas fait voir dans la version d'origine du manoir, mais il y est aussi, évidemment. Vous le voyez, chaque détail a été repensé. Et maintenant, un bon bain. La touche de saut et les touches de direction me permettent d'évoluer sous l'eau. Voilà ce que ça donne si on saute comme un boulet de canon, comme je le fais moi. Voilà, ça peut donner ça. Et voilà pour ce niveau de la demeure de Lara. Oh, de l'air ! Super. Bon, je ferai mieux d'enlever ses vêtements mouillés. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada